Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'aime la Bulgarie. On me demande souvent pourquoi la Bulgarie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'aime la Bulgarie. Il y a cinq raisons. Raison numéro un, le monde, c'est-à-dire les gens. Les gens en Bulgarie, on trouve qu'ils sont authentiques, directs, sans prétention, sincères, pas compliqués. Et c'est quelque chose qu'on aime bien parce qu'on se sent plus à l'aise, on se sent pas jugé. Par contre, de prime abord, les gens peuvent être un peu moins souriants. Mais l'avantage, c'est que si un Bulgar te sourit, tu sais que c'est authentique et qu'il a envie d'être avec toi et de te parler et de te sourire. Donc ça, on aime bien ça. Raison numéro deux, la bouffe, c'est-à-dire la nourriture. On mange très bien en Bulgarie. Au resto, on a souvent l'impression que c'est de la bouffe de grand-maman, c'est-à-dire que c'est une cuisine simple, faite avec des bons ingrédients frais, de qualité et c'est délicieux. L'agriculture est encore très locale, on a des excellents produits comme les tomates, les piments, c'est-à-dire les poivrons. La Bulgarie est un grand producteur de vin. Et il y a aussi le yogourt qui est absolument fantastique et c'est d'ailleurs en Bulgarie qu'on a identifié la bactérie du yogourt, le lactobacillus bulgaricus. Et c'est aussi un pays de salades, la Bulgarie. Il y a de superbes grosses salades comme la ShopSky, il y en a beaucoup d'autres. Et au resto, tu peux manger une grosse salade et c'est un repas complet. Raison numéro trois, l'art de vivre. En Bulgarie, tous les parcs ont un café, comme ici. C'est un café dans un parc, café avec de la bière, des cafés, des boissons, de la nourriture. Fantastique! Les gens prennent vraiment le temps de vivre. Il y a même un mot en bulgare pour ça. Ça s'appelle « aeliak ». Ça veut dire prendre le temps et ne pas s'inquiéter. C'est ça, tu relaxes. Les gens passent aussi des heures dans les parcs. Le week-end, les parcs sont pleins de monde qui passent du temps en famille ou avec leurs amis à parler, à jouer. Il y a des tables de ping-pong dans les parcs. Et finalement aussi, les gens, quand ils vont dans les cafés, ils passent beaucoup de temps et ils sont dans le café et ils se parlent. Ils ne sont pas sur leur téléphone comme nous on fait trop souvent. Raison numéro 4, c'est en Europe. On a tous les avantages d'un pays européen. C'est-à-dire qu'on voit l'art et l'architecture partout, les statues, des rues avec des petits pavés. C'est mignon. Il y a des bons transports en commun. Il y a l'accessibilité à tous les produits européens. Les gens sont souvent bilingues ou polyglottes. Et c'est facile de voyager dans d'autres pays européens. Et finalement, raison numéro 5, c'est les Balkans. Je vous ai dit que c'était l'Europe, mais attention, c'est l'Europe de l'Est et c'est la région des Balkans. Donc, c'est quand même différent de l'Europe de l'Ouest. C'est un peu plus chaotique. On dit qu'en Bulgarie, il y a constamment partout un léger niveau d'anarchie. Les gens font ce qu'ils veulent en autant qu'ils ne dérangent pas les autres et il y a personne qui va t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Et ça, je trouve ça très cool. Donc, par exemple, dans les parcs, ils s'assoient sur un banc de parc avec leur canette de bière et ils parlent avec leurs amis. Ils ne dérangent personne et il y a personne qui les dérange. Ça, je trouve ça sympathique. Donc voilà, c'était les cinq raisons principales pour lesquelles j'aime la Bulgarie. J'espère que ça va vous convaincre de venir faire un petit tour en Bulgarie un jour. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. La semaine prochaine, je vous présente la superbe ville de Veliko Tarnovo, qui était l'ancienne capitale médiévale de la Bulgarie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Vous connaissez la... je sais pas comment qu'elle s'appelle. Lactobacillus. Lactobacillus. Vous connaissez la bactérie Lassidobacter... Vous connaissez la bactérie Lactobacillus bulgarique. C'est comme moi, je ne la connais pas finalement. Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur helenesepromaine.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version audio lente et même un petit quiz. À bientôt!